Bonjour chers amis, j'espère que vous gardez le moral, c'est ce que je vais vous dire en chaque début de vidéo. C'est Madi, voilà. Donc aujourd'hui, on va regarder un peu ce fameux conflit russo-ukrainien. Avant ça, merci à toutes les personnes qui ont rejoint la chaîne, merci à ceux qui sont assez fidèles, merci pour vos messages d'encouragement, vos liens, vos vidéos, tout ce que vous m'envoyez comme informations. J'essaie de regarder le plus que je peux et de m'informer parce que c'est important de s'informer. Donc merci beaucoup du temps que vous prenez à m'écrire. Voilà. Pour les autres qui critiquent à tout va, bon, j'ai pas trop envie d'en discuter. Disons que je trouve que c'est un manque de respect. Or moi, je respecte beaucoup l'autrui, je respecte mes collègues qui donnent du temps, de l'énergie à faire des tirages. En plus, les chaînes sont gratuites. Voilà. Donc ces gens-là qui passent leur temps à critiquer, qui n'ont aucune idée de ce qu'est la voyance, qui veulent simplement se décharger de leur stress, de leur colère. Je vais les virer. Voilà, je vais les virer. Point. J'ai pas à me justifier. Pour l'instant, mes tirages sont pas trop mal. Vous avez vu aussi que pour les élections, dans les dernières vidéos, le pendule avait changé puisqu'il montrait Caligula gagnant. Au niveau du tarot, j'avais deux tirages pour les deux candidats. Ils étaient bons tous les deux. Marine avait le soleil et l'autre, il avait l'as de bâton. C'est aussi un succès. Donc il y avait vraiment un problème. Il y avait des bugs. Il y avait certainement des bidouillages. Bon, donc voilà quoi. Oui, c'est vrai que j'avais dit qu'il n'allait pas se représenter. Il l'a fait. Mais à mon avis, il y a eu quelque chose aussi qui s'est passé à ce niveau-là. Je pense que c'était plutôt Valérie qui était prévue dans l'histoire. Et donc il y a eu un changement de dernière minute. Et puis pour moi, de toute façon, il restera pas. Point. Je changerai pas d'avis. Voilà. Bon, ceci dit. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet. Ah oui, puis dernière chose. Je ne me permettrai jamais, jamais, jamais de critiquer les autres personnes qui font des tirages, les autres collègues que je salue. Voilà. C'est pas mon style. C'est pas ma mentalité. Ça sert à rien. C'est méchant. Je suis pas méchante. Je suis dans la gentillesse, j'espère. C'est vraiment un manque de respect. Je trouve ça extrêmement désagréable. Et je ne le ferai jamais. Par ailleurs, vous pouvez bien sûr, quand je tiens les cartes, avoir d'autres idées. Mais s'il vous plaît, ne me dites pas que je me suis trompée dans l'interprétation, de l'interprétation ou quoi que ce soit. Parce que quand on tire les cartes, on a les cartes en main et on est le maître du jeu. Donc je ressens des choses. Les cartes me parlent et elles me disent des choses que vous, derrière votre écran, vous allez peut-être interpréter différemment. Donc ça sert à rien. Par ailleurs, ne me dites pas non plus qu'un tel a dit ça ou un tel a dit ça. Je dis chacun a son ressenti, chacun a son interprétation. Donc c'est pas la peine de comparer non plus. On a tous peut-être une part de vérité dans nos tirages. Donc vous prenez celui qui vous semble éventuellement le plus en accord avec ce que vous ressentez vous-même. Mais s'il vous plaît, pas de comparaison, ça sert à rien. On n'est pas là dans un qui va être le meilleur ou quoi que ce soit. Ça ne fonctionne pas comme ça. Bon. OK. Alors, le fameux conflit. On va essayer au niveau du temps parce que je sais que c'est quelque chose que vous avez demandé. Dans l'astrologie, ce n'est pas évident de voir quand est-ce qu'un conflit va s'arrêter. Je n'ai pas d'aspect spécifique pour ça. J'ai toujours pensé que ce serait quand même vers la fin d'année. Puisque je voyais un tournant vers septembre-octobre par là. Ben oui, je sais bien. Ça se trouve, ça va finir avant, on espère. Donc on va demander au pendule. Voilà. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai acheté chez la dame qui n'avait pas fait de discrimination à l'époque où il y avait les non-vax qui n'avaient pas le droit d'aller dans les commerces en essentiel. C'est auprès d'elle, d'ailleurs, que j'ai acheté ce pendule. Et donc, elle m'avait conseillé cette petite tablette en bois sur laquelle, vous voyez, il y a des mois, il y a des signes astrologiques, il y a des jours, enfin bref. Il y a plusieurs, on va dire, informations possibles. Voilà. Et donc, moi, je vais utiliser les mois. Alors, sachant que demain, on va rentrer dans le mois de mai et qu'on va considérer que le conflit peut aller jusqu'en fin d'année. Donc, je vais laisser le pendule décider. Là, on va demander. Alors, attendez, je me suis emmêlée dans mon pendule. Du coup, je ne sais pas pourquoi il me fait toujours des nœuds. Attends, hein. Voilà. Cher pendule. Voilà. Cher pendule, est-ce que tu peux me dire à quel mois se finira le conflit ? Ou alors, à quel mois la paix sera signée, on va dire, peut-être éventuellement. Donc, la fin, la paix, la paix qui revient par rapport au conflit russo-ukrainien. Voilà. Alors, je me mets bien au milieu. Je donne une petite impulsion et je vais voir de quel côté il va, s'il va sur l'été ou s'il va sur l'automne. Alors, quelle période de fin, quel mois de fin pour le conflit, alors là, il va vers le mois d'août. Alors, vous, vous ne le voyez pas parce que moi, je suis au milieu. Donc, j'ai une autre perspective. Je vais mettre un petit peu plus haut, peut-être. Parce que vous voyez, ma main en grand plan, ce n'est pas forcément très, très, très joli. Je recommence, ce n'est pas évident. Désolée, je ne pourrais pas faire autrement, là, sur point de vue là. Alors, oui, donc, la fin du conflit, quel mois ? Je vais le faire comme ça. Bon, déjà, je peux vous dire qu'il va vers la droite. Donc, plutôt après le mois d'août. Donc, la fin du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Non, il ne va pas vers l'été. Non. Ben oui, c'est ça. Moi, je pense que c'est vers l'automne. C'est un peu étonnant parce qu'on a l'impression que les choses s'accélèrent. La fin du conflit. Ce que tu peux me confirmer. Ouais. Septembre, octobre, par là. Ça peut durer encore un certain temps, j'ai envie de dire. Bon, il accentue vraiment vers le début d'octobre. Moi, je dirais le début de l'automne. C'est ça ? Est-ce que c'est le mois d'octobre ? Il n'est plus sur octobre, là. Ouais. OK. Donc, le début de l'automne. Plutôt par là. D'accord. Bon. On va voir avec les cartes maintenant si on peut avoir les mêmes choses. Donc, quelques mois. Ce qui est assez étonnant parce qu'encore une fois, les choses accélèrent, comme vous l'avez vu, finalement. Ça veut dire la dernière fois, attention, ça peut escalader. C'est en train de se mettre en place, effectivement, malheureusement. Bon. Et puis, ah oui, vous avez vu, la fraude n'a pas été, comment dire, officiellement déclarée, enfin acceptée. Ça, malheureusement, les cartes avaient raison. Bon. Alors. Est-ce que le conflit va s'arrêter, on va dire, d'ici le mois de juillet ? Donc, début d'été, on va dire. On va essayer de zoomer. Est-ce que le conflit va s'arrêter, donc, d'ici le mois de juillet ? Alors, j'ai cloître et ennemis. On voit peut-être, c'est-à-dire que de la coupe, quand la coupe est parlante, pas la peine d'aller plus loin, d'accord ? Donc, cloître et ennemis, ça veut dire non. Ça veut dire qu'on est bien dans une situation d'enfermement et qu'il y a toujours les adversités, donc les adversaires qui se battent. Donc, d'ici le mois de juillet, non. Bon. OK. On va refaire un jeu. Donc, on va dire, est-ce que ça va s'arrêter, effectivement, sur l'automne ? On va essayer d'y aller comme ça. Est-ce que le conflit s'arrêtera sur l'automne ? Sans donner deux mois. Ça donne quand même une période de trois mois, comme ça. Alors, j'ai une femme et j'ai le feu. Alors, c'est pas, cette fois, c'est pas les ennemis, donc c'est pas les antagonistes, mais c'est pas la guerre. Ennemis, ça veut dire, évidemment, armés en présence. Là, non. Par contre, j'ai une femme, pour une raison ou pour une autre, qui va intervenir. Alors là, du coup, on va les creuser parce que c'est pas un oui, c'est pas un non. On va regarder. Donc, j'ai dit, est-ce que le conflit va s'arrêter sur l'automne ? Qu'est-ce qu'on a en dessous ? On a maladie beauté. OK. C'est deux cartes qui ne vont pas ensemble. Et ensuite, on a appui et trafic. Bon, les cartes sont un peu meilleures en dessous. Là, vous voyez, je découvre les coupes. Et ensuite, on a sagesse et infortune. Bon. Oui, moi, je pense que on a plus de chance que les choses s'arrêtent effectivement sur l'automne. mais vous voyez qu'on a infortune. Donc, je dirais que sur l'automne, de toute façon, il y aura une pauvreté, un dénuement, une précarité économique importante. Bon, on verra après. Alors, si on remonte et que là, il faudra faire preuve de sagesse. Donc, effectivement, on va dire difficultés très importantes sur l'automne qui nécessiteront de mettre des choses en place par le fait d'un appui. Mais cette fois, ce sera éventuellement genre gouvernement, si vous voulez, des gens importants, de sagesse. Mais cette fois, j'ai envie de dire, ce seront des gens beaucoup plus raisonnables ou beaucoup plus dans les décisions intelligentes. Ici, alors là, par contre, maladie, beauté, ça, ça m'embête parce que ça fait quand même penser aux histoires de maladies, c'est-à-dire de virus. On va avoir des problèmes avec ce fameux vax, cette fameuse injection. Ça, c'est ce que je pense. On fera un tirage là-dessus, d'ailleurs, parce que vous ne voyez pas bien les cartes. Et puis, il n'est pas impossible non plus qu'on ait encore des histoires de recrudescence de virus, malheureusement, parce qu'il faut savoir que tous les immigrants que l'on reçoit chez nous. On ne sait pas trop quel est leur statut au niveau des potentielles maladies qu'ils peuvent avoir. Bon, voilà, un virus, ça peut aussi migrer avec une population. Donc, embêtant. Donc, à mon avis, il y a des chances que ce soit effectivement sur l'automne, mais quand même, au même moment, on aura des gros problèmes économiques, vous voyez ici, infortune, trafic, c'est l'économie, c'est le commerce et tout ça, à résoudre et on aura besoin de personnes influentes qui devront faire preuve de sagesse et il y aura certainement également un problème de maladie. Bon, donc oui, ce serait plutôt sur l'automne. On va redemander une dernière carte. Est-ce que tu peux me confirmer juste une carte ? Cette fois, je ne vais pas regarder la coupe. Est-ce que tu peux me confirmer que ce sera bien sur l'automne ? J'ai la maladie et les pénates, oui, donc, ça me parle de confinement, moi, attendez. C'est pas bon, parce que même sur l'automne, j'ai encore les ennemis. Qu'est-ce qu'il est en train de me sortir ? Même sur l'automne, j'ai envie de dire qu'on aura encore des problèmes. Mais alors, pourquoi les ennemis si la guerre est finie ? Attendez. Ouais. Oh là 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 là. Je ne sais pas quoi veut dire. Ce n'est pas bon. Alors, l'automne, mais alors, je ne suis pas sûre à 100% parce que vu les cartes que j'ai sorties, on va regarder avec le tarot. C'est comme si c'était un oui-mais, si vous voulez. Un oui-mais. C'est-à-dire que il y aura, à mon avis, quand même, une amélioration sur l'automne, mais il y a toujours l'intervention extérieure qui est là, ce qui est ambitant. Alors, est-ce que le conflit va se finir sur l'automne ? Regardez, avec le tarot doré. J'ai le roi de denier et le roi d'épée. D'accord. Donc, la coupe montre quand même l'intervention d'un homme avec une éclaircie. Bon. Donc, un homme qui interviendrait et qui permettrait une éclaircie. Ok. Dans la situation. Ça veut dire qu'en fait, si ça se trouve sur l'automne, ce ne sera pas tout à fait fini, mais qu'on aura des choses qui iront dans ce sens et ça pourrait expliquer finalement les deux tirages. Alors, est-ce que le conflit va se finir sur l'automne ? On va regarder ce qu'il nous dit. Alors, oh là, le 4 d'épée. Donc, nécessité de faire une trêve, j'ai envie de dire. Il y a un repos là. Il y a quelqu'un qui est complètement à bout, qui est en convalescence. On voit bien, il est sur le lit, il n'en peut plus. Ouais, bon. Oh, le diable. Oh là là. Le diable qui est en face. L'as de bâton. Ah, il y a le... J'allais dire, il y a l'étoile. Non, c'est le monde. Il y a le monde. Bon, mais normalement, c'est aussi une bonne carte, le monde. Alors, ce tirage est assez intéressant quand même. Ici, ça montre un épuisement, la nécessité de repos et de convalescence. Donc ça, on peut y voir, par exemple, la situation d'Ukraine, voire de l'Europe. En face, on a malheureusement le diable qui sont les influences ou en contre. Parce que eux, on les connaît, le diable. Eux, ils veulent la guerre. Donc, ils sont contre le fait que, éventuellement, il y ait une espèce de repos ou de trèche. Voilà. Ici, on a quelque chose de nouveau qui se met en place et qui va toucher le monde entier. Alors, c'est aussi la victoire. Mais, c'est comme s'il y avait un nouveau monde. Un nouveau monde. Nouvelle énergie, quelque chose de nouveau qui se met en place. Donc, nouvelle société. Donc, la réponse est, il y a un épuisement de quelque chose qui va nécessiter une trêve ou en tout cas, qui va nécessiter un arrêt. Ça peut être, évidemment, l'épuisement des ressources, par exemple. L'épuisement, que sais-je, des combattants. Je ne sais pas. Il y a un épuisement de quelque chose qui fait qu'il est nécessaire d'arrêter. Donc, pour moi, la situation, au bout d'un moment, ne pourra plus continuer. Et donc, là, on aura encore une fois quelque chose de nouveau qui se mettra en place. Ce qui m'embête, c'est qu'il y a le diable ici. Parce que lui, il ne veut pas. Il ne veut pas que les choses s'arrêtent. on va regarder ici, on va regarder là, et on va regarder, évidemment, ce que c'est. Ici, on a le deux de coupe. Donc, ça, c'est plutôt une association. si au moins. Alors, une association, ça peut être l'Europe et les Etats-Unis, par exemple. Là, on a bien l'inertie. Ah, donc, il y a bien, vous voyez, la personne, elle rêve, elle rêve, elle ne fait rien. Donc, il y aura une trêve. Je pense vraiment qu'il y aura une trêve faute de quelque chose, d'énergie, de ressources, de combattance, de ce que vous voulez. Il y aura nécessité d'arrêter. Et là, il y a une association. Aïe, 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 et ça, c'est quoi ? Ah, enfin, une bonne carte, le pape. Donc, ça, normalement, c'est la sagesse. D'accord. Bon, ce n'est pas trop mal, ce tirage. Ce qui m'embête, c'est juste celui-ci, là. On va voir un peu, parce qu'il y a une association, mais on va voir si le diable va perdre. Alors, et là, sur le pape, qu'est-ce qu'il va mettre en route ? Il ne faut pas que j'en tire de trop non plus avec le tarot. Alors, le chevalier de denier, ouais, d'accord. On va regarder également ce que c'est. Ouais, ce qui m'embête, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui va réussir ici. Ça, c'est quand on a réussi à mettre quelque chose en place. Bon. Et là, on a quoi ? On a la lune. Ah ! Il y a pas mal d'incertitudes avec la lune, quand même. Alors, c'est un tirage quand même en demi-tente, parce que, ici, on voit très bien, bon, qu'on va avoir le diable qui, par le biais d'une association, va quand même réussir quelque chose. C'est les influences, c'est pas le contre, c'est les influences. Donc, le diable, il est là et va réussir quelque chose. On va avoir une espèce de nouvelle société qui va se mettre en place, qui va être nécessaire, parce qu'à un moment donné, la situation ne pourra plus aller plus loin. Vous le voyez très bien ici, vous avez deux cartes de repos, donc on fait une trêve, on met tout à plat, on arrête, on n'en peut plus. Et, le changement de société nécessitera donc l'intervention d'une personne ou de plusieurs personnes, parce que c'est pas forcément qu'une personne, le pas, par l'hiérophante. Mais, ça sera encore très instable, c'est la lune. Et puis, éventuellement, avec un aspect de déception et d'illusion. Donc, les choses ne seront pas encore complètement finies sur l'automne. Il y aura un tournant, mais moi, j'ai peur que, quelque part, l'ennemi arrive en partie, on va dire, à ses fins. Alors, par rapport à quoi ? Parce qu'il y a quand même une nouvelle société qui se met en place. On va voir ici si ça peut s'arranger. Un tirage difficile. Ouais, c'est les sous. C'est l'argent, c'est les sous. Donc, on va avoir un problème financier et que ça va être du fait du diable, donc, les gens qui sont négatifs, si vous voulez, qui veulent tout démolir pour nous mettre sous clé. Alors, l'association, ça peut très bien être, alors, j'ai dit, l'Europe et les Etats-Unis, oui, bon, bah, oui, certainement. D'ailleurs, il y a un homme et une femme. On peut y voir, là, Ursula, par exemple, pour l'Europe. et l'autre, ça pourrait être Joe. Enfin, bref. Donc là, il veut réussir à mettre quelque chose en place et je pense que ce sera l'histoire d'argent. Bon. Alors, il y aura quand même une espèce de contre-pouvoir ici. Ça va passer par le 3DP. Ça, je l'avais déjà sorti tout à l'heure, justement. C'est des perturbations mais une éclaircie. donc ça va bien dans le sens du tirage qui nous dit qu'il y aura quand même une amélioration mais encore très instable. Alors, ça veut dire quoi tout ça ? Ça veut dire que sur l'automne, à mon avis, il y aura une 13 qui sera, on va dire, obligée pour des raisons économiques et financières. Que justement, au niveau financier, il y aura quelque chose d'autre qui arrivera d'où le changement de société et le changement de monde. Parce que vous savez bien qu'une guerre, ça coûte cher, il faut financer tout ça, qu'avec la crise du Covid, on était déjà dans le rouge, on va dire, maximal. Le rouge, rouge. Plus rouge, on ne peut pas. Et que du coup, avec la guerre, là, ça va être impossible à gérer. D'où, à mon avis, très certainement, changement financier et incertitude. Mais éclaircie quand même. On va essayer de voir si ce pape-là, il va nous sauver de la servitude représentée par le diable. alors, est-ce que quand même, on va s'en sortir. Oui, il y a les 7 de denier. Donc ça, normalement, c'est une bonne carte. Donc, il devrait y avoir quand même des nouvelles qui soient beaucoup plus positives. Voilà. Donc, voyez un petit peu à quoi s'attendre, j'espère. si le tirage n'est pas clair, demandez-le-moi. Mais je crois quand même qu'il tient la route, on va dire. On va y perdre. On va y perdre. Certainement au niveau financier. Mais d'un autre côté, il y aura une 13, et c'est bien sur l'automne, avec beaucoup d'incertitude, néanmoins, une éclaircie avec les perspectives de renouveau. Mais il y aura un changement de monde. Voilà. OK. Donc, voilà pour ce mini-tirage. Je vais ensuite en faire un autre mini, comme ça. Il y aura des petits mini-tirages, on va dire, pour ne pas trop vous lasser. Et puis, évidemment, sur un autre thème. Merci beaucoup de votre fidélité et à tout de suite pour le second tirage. Au revoir. Sous-titrage ST' 501